évidemment parmi ceux qui roulent maintenant derrière niels polyte on doit à la fois faire un gros effort pour revenir sur le droit échappé mais également s'est méfier d'un éventuel contre de son coéquipier qui reste gentiment dans les roues c'est bien normal ne participe pas à la poursuite prend le soin même de s'alimenter comme s'il préparait un contre et dans six kilomètres la prochaine difficulté pour la charge qui a dû avoir un problème qui s'est arrêté en tout cas et qui revient dans la file des voitures avec matteo trentine également on va retrouver nicolas d'ailleurs justement à l'arrière du peloton oui effectivement en fait matteo trentine était victime d'une d'une crevaison de la roue arrière rapidement dépanné par par son mécano alors que je pense que tadaï pogacar s'est arrêté pour satisfaire un besoin naturel comme une une vingtaine de coureurs comme tom du moulin également je ne peux pas vous le certifier à 100% mais en tout cas tadaï pogacar est notamment ramené par marco marcato et il est dans la route de matteo trentine attendu par un autre coéquipier donc il ya peut-être eu un problème du côté du leader de l'équipe et qui sont dans les voitures dans l'équipe derrière la voiture bnb vital concept et donc ça va rentrer sans problème puisqu'il reste une vingtaine de mètres pour reprendre leur place au sein du peloton comme la fête du moulin également merci nicolas alors que nils paulite est repris par ses compagnons d'échappé ils sont six de nouveau à l'avant et on a vu plusieurs banderoles sur le bord de la route à la gloire de non ce péter c'est oui nous sommes dans le département de l'isère il est sur ses routes non ce péter c'est le pouvoir de l'équipage et les arts la mondiale qui est au sein du peloton pour l'instant puisqu'il a des attaches trièves dans le sud du département de l'isère si je bien note qui s'explique un peu avec nils paulite les petites remontées de bretelles c'est gentil qu'est ce que tu nous as fait pourquoi tu fais ça il aime bien les descentes et alors avec son gabarit on comprend qu'il préfère les descentes que les montées c'était plaisir et peut-être aussi qu'il espérait quand même ça puisse aller plus loin en tout cas ça a permis à l'échappé de reprendre un tout petit peu de champ l'écart était de 2 minutes 30 à peine au sommet du col tout à l'heure col du festre et bien il est à présent de trois minutes et 0,6 secondes 1 elle est longue cette descente qui va mener les coureurs jusqu'au pied de la côte de corps on fait le point justement avec Thomas dans cette descente et sur ces petites routes oh petite ça va mieux là c'est un petit peu plus large non là où ça a été il y a eu du sport j'ai envie de dire entre les 5 et 6 coureurs de tête ça dépendait des moments il y a eu une belle explication de texte entre Quentin Parcher et Chris Nailands puisque tout à l'heure quand Neil Spoolit était devant ils se sont un petit peu agacés contre Chris Nailands en disant mais qu'est-ce qu'il fait ton mec à être 50 mètres devant et donc c'est vrai que ça peut être agaçant il faut noter qu'avec les oreillettes avec la présence des oreillettes ce sont les directeurs sportifs qui décident des stratégies et très rares sont les coureurs qui prennent une initiative personnelle comme ça aurait peut-être pu être le cas de Neil Spoolit s'il n'y avait pas eu les oreillettes donc il y a un côté tactique donc les coureurs ils peuvent discuter mais la réponse en général c'est écoute on n'a pas le même maillot moi on a dit de faire comme ça on fait comme ça c'est les consignes et si tu n'es pas content c'est pareil donc voilà mais c'est vrai que Neil Spoolit j'avoue que je me demandais un petit peu quand même ce qui se faisait avec entre 15-17 secondes d'avance pendant tous ces kilomètres et ça a beaucoup énervé ses compagnons d'échappée c'est une région très riche du point de vue des phénomènes géologiques vous avez pu le voir et comme il y a beaucoup de calcaire il y a quasiment à coup sûr ce qu'on appelle des demoiselles coiffées les voici des demoiselles coiffées de Pelle-la-Folle qu'on appelle aussi des cheminettes fées c'est-à-dire qu'en fait vous avez une roche qui est relativement dure sur un support qui lui est en calcaire et avec l'érosion petit à petit vous avez ce que vous voyez sur la gauche de votre écran là-bas c'est-à-dire un phénomène comme si vous aviez une grosse tête sur une colonne ces demoiselles coiffées sont une curiosité naturelle bien entendu c'est comme un champignon ça donne l'impression d'un champignon c'est la forme d'un champignon alors là on a un pluton qui revient donc je pense que ça a été une pause une pause collective alors on a Mathéo Trentin dans ce groupe avec également Louis Léon Sanchez il y a du monde là Tadej Pogacar doit être là aussi a priori il y a Martinez il est en cerfile Daniel Martinez le connu bien le vainqueur du critérium et Pogacar il est là effectivement il doit y avoir Bourman aussi il y a beaucoup de coureurs de chez Borat alors que s'est-il passé exactement pour que ce peloton soit scindé en deux ? est-ce que vous avez des éléments de réponse Nicolas ? écoutez il y a eu la descente Alexandre et comme l'a dit Thomas c'est vrai que le début de la descente on était vraiment sur des routes très peu larges très étroites 2 mètres environ certains coureurs se sont arrêtés moi j'ai cru que c'était pour satisfaire un besoin naturel et là il y a environ un groupe d'une quarantaine de coureurs où figure désormais Tadej Pogacar qui a cravaché avec deux de ses coéquipiers Matteo Trentin pour revenir il y a pas mal de vent là au moment où on vous parle du vent de côté justement mais c'est en train de revenir normalement pas de grosse alerte on voit également des coureurs d'AG2R La Mondiale et juste devant nous Brian Cocard également et j'en profite juste pour vous dire vous le savez j'ai toujours rêvé d'être un coureur et de faire comme les coureurs donc on est avec Thierry Magnaldi on est allé tâter un petit peu le bitume et d'un peu trop près mais tout va bien je vous rassure c'est juste un peu de vernis donc on est prêt pour continuer à vous faire vivre la course de l'arrière avec toujours autant de plaisir et de patience ce n'est pas la clavicule Nicolas rassurez-nous non 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 c'est juste un peu de vernis comme on dit un peu de peau sur le genou mais Thierry Magnaldi me doit un jean le cuissard est déchiré pas mieux plus de peur que de mal alors les coureurs ils se sont peut-être arrêtés tout simplement regardez les demoiselles coiffées Franck possible on va passer partout non c'est une curiosité qui justifie qu'on s'arrête un moment comme le lac du Sauté d'ailleurs comme le lac du Sauté qui est une réserve d'eau qui a été créée c'est un lac artificiel créé par EDF grâce à l'établissement d'un barrage sur le cours d'eau local qui s'appelle le Drac il y a une base nautique avec toutes sortes d'activités des randonnées il y a même un on peut faire des randonnées en bateau électro-solaire si vous voulez bateau électrique la région dans laquelle nous sommes c'est le fameux Trièves qui est une très jolie et très pure région que je vous recommande elle est extrêmement peu connue c'est un haut lieu du protestantisme j'ai une de mes grandes amies que connaissent les téléspectateurs qui s'appelle Clémentine Portier-Kaltenbach qui connaît bien toute cette histoire du protestantisme et qui vit là-bas à mince mince qu'on a surnommé la Genève du Dauphiné un des sommets locaux d'ailleurs a été surnommé le bonnet de Calvin en référence justement aux réformateurs on peut dire que le protestantisme joue un rôle essentiel dans toute l'histoire du Trièves je vous parlais tout à l'heure des grands conflits au moment des guerres de religion entre catholiques et protestants qui ont complètement secoué et remodelé la région et nous sommes au-dessus du fameux barrage dont je vous parlais tout à l'heure dont vous voyez d'ailleurs si je ne m'abuse que c'est un barrage voûte oui on peut dire que c'est un barrage voûte c'est-à-dire qu'il est légèrement incurvé vous voyez c'est ce qui lui permet de tenir entre les deux rives du cours d'eau qu'il a bloqué qu'il a barré et la tête de la course dans la deuxième difficulté du jour on approche en tout cas à la côte de corps classée en quatrième catégorie un point au sommet pour celui qui passera en tête ils sont dedans même jusqu'au pied de la dernière difficulté l'arrivée au sommet d'Orsir Merlet ça sera pas mal de difficultés pas très longues qui ne dépasseront pas les 3 km et qui pèseront dans les jambes dans le final 2 minutes 39 pour les hommes de tête qui n'ont jamais pu compter plus de 4 minutes sur le peloton l'ascension donc de la côte de corps deuxième difficulté de la journée avec Mathieu Burgodeau aux avant-postes le deuxième coureur le plus jeune de ce Tour de France le plus jeune étant Maxime Chevalier de l'équipe BNB Hôtel Vital Concept il a 21 ans Mathieu Burgodeau c'est bien de découvrir les routes du Tour de France de cette façon on est en offensif Quentin Pachet qui a une nouvelle opportunité d'aller chercher un point pour le classement dans la montagne on l'a vu tout à l'heure faire un gros effort au sommet du premier col je pense qu'il est motivé pour en faire autant ici il est prêt à bondir en tout cas on revient à l'arrière du peloton avec Nicolas pour prendre des nouvelles de Kenny Ellissonde oui Kenny qui vient d'arriver là à hauteur de la voiture médicale on le sait il a chuté samedi comme une centaine de coureurs il a un pansement au niveau du genou droit et là Kenny qui a le visage des mauvais jours et qui visiblement a pris un petit médicament je ne sais pas ce qu'a exactement l'ancien coureur de l'équipe FDJ vainqueur à Langlirou vous vous en souvenez là il va reprendre sa place au sein du peloton on l'a vu ce matin pourtant Kenny il avait l'air d'aller il avait le sourire voilà il y a peut-être des douleurs qui se réveillent ou peut-être des maux de ventre on va aller voir le médecin aussi pour en savoir un peu plus alors c'est quand même il faut le souligner on le dit tous les ans mais on le rappelle à nouveau cette année c'est une obligation qu'on les croire parce qu'il y a un problème physique en course que de se rendre à la voiture du médecin la voiture médicale médicale pardon du médecin de course qui est placée normalement juste derrière celle du directeur de course à l'arrière du peloton donc c'est la deuxième voiture derrière la voiture rouge donc il n'y a que le médecin de course qui peut prodiguer des soins en course le passage au sommet de la côte de corps classé en 4ème catégorie et 1 point pour Quentin Paché qui passe devant Tiche-Bénotte et pour compléter ce que je viens de dire quelques fois les coureurs quand ils ont un petit souci ils se retiennent d'aller voir le médecin de la course parce que vous êtes cité dans Radio Tour et forcément vous donnez un signe fort à vos adversaires si vous êtes un coéquipier ça peut avoir son importance même si vous êtes leader il vaut mieux masquer tout le temps enfin parce que c'est aussi parfois souvent même du bluff la compétition donc il faut savoir aussi masquer ses faiblesses donc à la voiture médicale c'est donner l'alerte attention je ne vais pas bien Kenny Ellison qui a longtemps été dans cette formation Ineos Grenadier avant de changer d'équipe et d'être maintenant un élément précieux pour Richie Porte il marche fort en plus Kenny en ce moment on l'a vu là en queue de peloton et on va l'écouter Kenny Ellison bien puisqu'il s'était confié à nos envoyés spéciaux ce midi avant le départ au micro de Nicolas même très exactement on l'écoute je pense que l'étape la dernière arrivée est dure mais est-ce qu'elle est assez dure pour faire une vraie sélection ou alors on voit que le niveau ici est très homogène donc à l'image comme un col d'aise un petit peu où on est bascule à 30-35 je pense qu'aujourd'hui ça va être la même chose après il y aura quand même deux batailles on ne sait pas si l'échappée va aller au bout car si c'est la bonne échappée qui part avec des coureurs qui sont déjà un petit peu long en général l'équipe de Julien aurait tout intérêt à la laisser partir et après si je suis à Damietz j'essaie quand même de tenter de prendre le maillot donc il y aura quand même de la bataille et puis voilà il y a l'interrogation aussi entre les Jombo-Visma et Ineos où on ne sait pas vraiment voilà c'est un peu tôt aussi pour lancer les grandes manœuvres mais voilà on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va se passer de ce côté-là et bien on ne sait toujours pas on attend avec impatience le final de cette étape et non en plus pour l'instant voilà la Mitchelton-Scott n'est pas obligée de rouler on maintient l'écart on est obligé parce qu'Alexis Villermeau est à moins de 4 minutes de Julien à la Philippe donc pour l'instant la Mitchelton-Scott ils ne sont pas obligés de prendre les choses en main si on a envie d'aller jouer la victoire d'étape et les 10 secondes de Bonif tout en lâchant Julien à la Philippe pour l'instant on n'en sait pas plus on ne les voit pas d'ailleurs les Mitchelton-Scott mais alors pas du tout comme il l'a dit très justement Kenny bien sûr que Yates va essayer à 4 secondes il n'a rien à perdre de toute façon et puis certains favoris vont peut-être également se tester même si on le rappelle la dernière difficulté ne présente pas des gros pourcentages si on est dans un jour 100 si on n'a pas récupéré de ces différentes chutes on peut perdre quelques secondes quand même et quid de Warren Barguil l'ancien champion de France Warren Barguil qui a perdu du temps lors de la deuxième étape dans le final de la deuxième étape à Nice oui c'est vrai mais bon il l'avait dit il ne visait pas le classement général il est là pour épauler Nairo Quintana et quand il aura l'opportunité pourquoi pas aller saisir sa chance pour une victoire d'étape c'est vrai que ça fait plusieurs années que Warren Barguil nous confie que jouer le classement général ce n'est pas forcément dans son ADN lui de suivre la course pendant 3 semaines quand on veut jouer le classement général on ne peut pas aller à l'attaque comme on le désire on est plus dans des phases de récupération à compter un peu ses coups de pédale lui ce n'est pas forcément ce qu'il aime il l'avait fait l'an dernier il avait pris la 10ème place du Tour de France l'an dernier mais ça a bien sûr ça l'a privé d'une liberté d'une marge de manœuvre pour aller chercher les victoires d'étape l'église Saint-Pierre de Cors elle avait été détruite en 1821 par un incendie qui avait d'ailleurs détruit toute une partie de la ville elle a été restaurée mais remise vraiment dans son état d'origine on peut le dire et de nouveau quand on arrive ici à Cors on renoue avec ce que nous avons connu hier puisqu'on va reprendre la route Napoléon figurez-vous mais alors dans l'autre sens cette fois on va la prendre on va descendre la route Napoléon au lieu de la remonter comme nous le faisions hier alors cette route les coureurs la connaissent parce que souvent ils la font mais dans l'autre sens quand on vient de Gap et qu'on va vers vers la Savoie vers la Maurienne ou la Tarentaise oui c'est une route difficile à vélo mais à voiture aussi ça tourne belle route avec de superbes panoramas je suis en train de chercher quel fromage on fabrique dans la région à mon avis on va nous répondre très vite à ma question 2 minutes 40 l'avance des hommes de tête mais regardez ça j'espère qu'il a renâché oui il a l'air d'être bien il a l'air d'être bien c'est un champion parce qu'il y a du vent et l'immense itériorité la longueur du fil le ballon doit être considérable on ne se rend pas compte de ce que ça représente tant qu'on n'a pas essayé soi-même on ne peut pas se faire une idée de ce que c'est Berpinage qu'on propose Anthony Forestier magnifique image que nous envoie l'hélico 2 donc Alex Gaspari qui est aux commandes et le cadreur s'appelle Vincent Wex est-ce que vous avez le nom du funambule Franck ? alors non il n'y a pas le nom du funambule à mon avis on devrait l'avoir assez facilement je pense en tout cas ça fait deux questions les fromages et le funambule cette séquence est très spectaculaire alors le funambule s'appelle Jean-François Kerker c'est vrai que c'est un autre type de funambulisme arriver à jongler avec tout ça c'est pas si simple on marque une petite pause on revient tout de suite en direct sur France 2 la sanction ne s'est pas fait attendre et avec tout ça ... 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